alors ce soir je me propose de t'offrir une petite réflexion autour d'une question qui est la question de la personnalité j'aimerais avoir ton avis en commentaire et savoir qu'est ce que toi tu penses de cette petite réflexion charles richet un homme de lettres et philosophe français qui écrivait en son temps en afrique la sagesse se mesure au nombre d'années vécues qu'elle ne fut pas mon choc à l'époque lorsque je découvrais dans ma passion pour les lettres ces paroles aussi bien arrogante que discriminatoire à l'égard de mon peuple mais figurez vous que quelques années plus tard devenu mature et surtout littéralement lucide à travers la littérature je découvre que le vieux charlie avait raison car il n'y a pas longtemps je découvrais encore en ouvrant mon whatsapp exactement les mêmes paroles mais cette fois ci sortant de la bouche des africains eux mêmes il riait en ces termes en afrique un homme sans argent et comme la lettre a et dans le mot out la lettre a et là mais elle ne sert à rien comme pour dire que si la valeur de la lettre a était perceptible on la prononcerait lorsqu'on prononce le mot out en fait c'est comme si la valeur des normes se mesure à son rôle d'apporter quelque chose de financier de fructifiant c'est à dire la valeur monétaire en gros c'est pour cela que je me permets d'appeler cela le mal indicible d'une colonisation qui continue de nous ranger cela parce que notre société a fini par placer le gain l'argent le mbongo le dol le cash appelle le comme tu voudras en gros nous avons passé cela au dessus de la personnalité d'une personne aujourd'hui on n'a plus de valeur désintéressée la seule valeur des normes ne se mesure qu'à ce qu'il peut apporter en termes de valeur financière par rapport à ce qu'on est capable d'acheter de produire d'échanger bref carrément le monde où la vraie valeur se trouve dans la finance lorsqu'on parle de finance bien évidemment on coupe tout court en parlant d'argent mais ayant grandi dans un environnement non intéressé par l'argent non intéressé à tout ce qui est valeur financière je sais pour ma part qu'il est possible de changer cette réalité aussi triste et sombre soit elle je me souviens de mon grand père le vieux ignace boussama polygame avec quatre femmes dont je n'ai connu que trois et la troisième est en partie ayant déserté il est resté elles sont restées à deux il n'avait le vieux ignace que son fusil de chasse ses cartouches et ses pièges pour assurer la cohésion de ses épouses en situation de rivalité à cette époque l'argent avait sa vraie valeur c'est à dire le moyen d'échange l'argent n'était qu'un moyen d'échange pour obtenir des biens matériels avec son seul fusil donc et ses pièges il devait également assurer le lendemain de ses enfants qui allaient à l'école en ce temps l'école était considérée comme le moyen légal et légitime pour s'assurer un avenir digne de ce non mais surtout l'accession à la civilisation à venir je pense que c'est un mal indiscipliné parce que dire qu'un homme sans argent est comme la lettre a à cause du fait que le mot out dans sa prononciation l'on ne perçoit guère la présence du a donc cela n'existerait que de forme comparer la valeur d'un homme la personnalité d'un homme à une lettre et à sa position dissonante face à la domination phonétique d'une syllabe beaucoup plus importante mais sans jamais percevoir l'importance sur le plan de la prononciation c'est légitimer ce système c'est légitimer un état d'esprit régrettable on a fini par nous ramener aux valeurs modernes de la civilisation capitaliste occidentale cette civilisation a fini par détruire nos valeurs et notre perception du monde et autres finalement on a plus de valeur que par rapport à ce qu'on apporte en termes d'argent je ne parlerai pas de finances nous avons légitimé ce triste sort cette triste réalité et dans le fond cette réalité n'est pas immédiable car nous pouvons encore décider autrement nous pouvons décider également d'écrire le mot out et de le prononcer tout en considérant la place la valeur et la sonance phonétique du a c'est à dire out out qui signifie simplement va t'en sort de chez nous n'envoie pas besoin de toi mais à qui est ce que nous adressons lorsque nous disons out parlerons du mercantilisme out au mercantilisme out au clientélisme out à la corruption out à toutes ces valeurs qui n'ont rien à voir qui n'ont rien à voir dans le fond avec notre réalité en tant qu'être africain alors je dis choisissons d'écrire et de réécrire s'il le faut notre considération de la personnalité lorsque vous avez assez voyagé et que vous avez appris à regarder les divers horizons du monde vous avez compris que la vie n'est pas une définition standard mais qu'on peut réécrire l'histoire à notre propre manière c'est à toi que se pose l'énigme de l'existence disait un philosophe personne ne peut résoudre cette énigme si ce n'est toi même alors décide d'être toi décide de de redéfinir les choses telles qu'elles doivent être décide toi même ce que tu veux que le monde autour de toi devienne 8 6 5 6 6 7 8 9 8 10 9